Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre guidance printanière les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance qui va venir couvrir les trois mois qui englobent le printemps, donc du 21 mars au 21 juin prochain. Les ascendants taureaux, bien sûr, cette guidance vous concerne également. Et pour les taureaux, vous pouvez visionner la vidéo de votre signe ascendant qui vous apportera un peu plus d'informations, en tout cas des informations complémentaires à ce tirage. Bienvenue aux nouvelles personnes qui visionnent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche également si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Vous pouvez aussi, bien sûr, pour tout le monde, liker, partager, commenter, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Allez, c'est parti, on va mélanger les cartes. Je démarre avec la triade, je compléterai avec l'oracle, le manuscrit et le petit le normand, ok ? Et on finira en beauté sur du sentimental, on va approfondir un petit peu cette thématique avec deux tarots différents. Ok, je crois que la triade veut parler, donc on la laisse parler. Alors, donc, on a la carte de l'épreuve qui vient de sortir. Je vais vous montrer cette carte qui est très intéressante. La carte de l'épreuve ici, elle nous montre un labyrinthe, d'accord ? Alors, peut-être que ça a mouliné et mouliné et mouliné dans votre tête. Depuis quelque temps, maintenant, les taureaux, on vous indique que vous allez sortir de ce labyrinthe. Vous allez trouver l'issue, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'au bout du tunnel ici, même s'il y a des pics autour, vous avez la lumière, vous avez la récompense qui est représentée par la rose ici. Donc, la rose, c'est le symbole quand même de l'amour. Donc, effectivement, les épreuves ici peuvent être en lien avec soit l'amour propre, la confiance en soi ou avec une situation sentimentale qui vous a tiré souci, d'accord ? Ça peut être actuel, ça peut être passé également. Il peut y avoir des énergies ici à nettoyer et à purifier. Donc, travaillez avec la lumière, d'accord ? Essayez de vous oxygéner à l'extérieur, de faire des promenades en pleine nature. Pourquoi pas travailler en soins énergétiques aussi pour relancer un petit peu les énergies entre chacun de vos chakras et pourquoi pas nettoyer votre aura également ? Bon, on voit que les choses n'ont pas été simples, mais il y a quand même cette lumière, comme je l'ai dit, au bout du tunnel. Vous avez l'énergie rouge qui sort ici, on a la couleur orange également, ce sont les couleurs prédominantes. Donc, le rouge vous invite à vous ancrer à la terre. Pourquoi ? Parce que l'ancrage représente la stabilité. Une épreuve, c'est déstabilisant, d'accord ? On perd pied, on ne sait plus comment faire, quelles décisions prendre. Donc là, on a besoin de retrouver une harmonie. Ce sera possible au printemps, mais ça va prendre un peu de temps, d'accord ? C'est le temps nécessaire à ce renouveau. Donc, ne vous précipitez pas, essayez de travailler sur vous de manière progressive, étape par étape, rien ne sert de courir. On connaît bien le dicton. La couleur, alors je ne sais plus si j'ai dit orange ou jaune, mais ça me paraît plus jaune quand même qu'orange ici. On est associé au plexus solaire, donc on va dire des épreuves qui ont suscité des émotions assez tourbillonnantes, d'accord ? C'est pour ça aussi qu'on a le labyrinthe. Donc, essayez de travailler sur votre plexus solaire. En lithothérapie, vous avez la citrine par exemple, vous avez la calcite jaune. Toutes les pierres de couleur jaune pourront débloquer ce plexus. Donc, par exemple, en position allongée, vous déposez une pierre au niveau du chakra du plexus solaire et vous visualisez son rayonnement qui va vous englober et vous purifier. Vous avez aussi sur internet des méditations qui aident en ce sens. Avec le violet, on peut aussi nous parler d'une ouverture spirituelle suite à ces épreuves, d'accord ? Des prises de conscience avec une spiritualité qui va s'accroître, qui va grandir, qui va s'expandre, d'accord ? Donc, ça peut concerner effectivement une relation amoureuse, ça peut concerner des problématiques familiales, des épreuves sur le plan professionnel, les choses sont devenues laborieuses. Mais n'oubliez pas, vous avez la lumière. Parfois, on doit passer par des événements chaotiques pour comprendre qu'on n'est plus à notre place, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on est dans l'énergie du changement avec l'épreuve. N'hésitez pas à travailler sur vous au printemps. Mais je pense que durant les trois prochains mois, il y aura une porte de sortie, une issue, ok ? Ça peut vous paraître long, mais vous allez en voir le bout. En plus, vous avez l'initiation qui sort. S'initier, ça veut dire apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. Donc, vous allez peut-être obtenir des réponses, les taureaux, par rapport justement à ces épreuves. Pourquoi est-ce que j'ai vu ça ? Pardon, je refais. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça ? Pourquoi m'a-t-il ou m'a-t-elle fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur le plan professionnel ? Je ne comprends pas. L'initiation, c'est ça, c'est l'apprentissage. Donc, découvrir quelque chose qui peut-être aussi est resté secret pendant un moment. Mais en tout cas, vous allez en apprendre plus même sur vous-même. Et je sens qu'il y a une énergie de guérison qui est en cours. L'initiation, mon représenté par la main et le troisième oeil. Donc, une ouverture spirituelle. Le fait de voir au-delà de l'apparente réalité aussi. Il y a peut-être une personne qui n'a pas été très honnête envers vous par rapport à une situation. Et au-delà de ça, l'initiation, si on regarde un peu plus l'aspect professionnel, s'initier à quelque chose, c'est démarrer une formation. Par exemple, l'initiation Reiki, on l'appelle comme ça. Alors, moi, je suis praticienne Reiki dans mon travail quotidien aussi, en complément de la naturopathie, mais on s'initie. Donc, il y a beaucoup de personnes ici, en tout cas des taureaux, qui vont apprendre, qui vont s'instruire, qui vont un peu plus se cultiver, qui vont peut-être prendre le temps de lire des livres, d'assister à des conférences, d'écouter des podcasts. Pour moi, il y a cette notion d'apprentissage, mais je pense que c'est vraiment lié à une ou à plusieurs épreuves. Donc, au final, tant mieux, ça peut être un mal pour un bien, parce que vous allez approfondir les outils dont on dispose en développement personnel, en coaching, en énergétique, en spiritualité. Donc, il y a beaucoup de portes ici qui vont s'ouvrir pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les taureaux, avec l'oracle de la triade, taureaux et ascendants taureaux pour le printemps ? Donc, on est dans un démarrage, on est dans un apprentissage, on sort des épreuves. Alors, j'ai la carte des erreurs. Alors, peut-être que vous vous êtes trompé à propos de quelque chose, à propos d'une situation ou de quelqu'un. Sur le plan professionnel, vous avez peut-être entamé un poste, vous avez commencé dans un nouveau secteur d'activité et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez peut-être pas à votre place. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. De toute façon, il faut tester les choses. Donc là, on est encore dans cette idée de travail personnel pour trouver votre place. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a eu des problématiques ici avec une personne ou peut-être qu'il y a des problématiques en cours, les taureaux. L'erreur, c'est se tromper, comme je l'ai dit, à propos de quelqu'un. Alors, peut-être quelqu'un qui a porté un masque ou qui n'a pas été très honnête. Quelqu'un qui a peut-être gardé aussi certaines choses au fond de lui. Donc là, on est un petit peu dans l'indécision. On est un peu dans le flou. D'autant plus que l'erreur, vous voyez, s'est associée au nombre 20. Je ne vais pas cacher le nombre. Donc, 2 plus 0 en numérologie, ça nous donne le 2. C'est la dualité, l'indécision, d'accord ? Quelqu'un qui n'était peut-être pas sûr de lui ou sûr d'elle. Et le 2, c'est en lien aussi avec le couple. Voilà, donc il y a pas mal de renouveau, de remise en question. Prenez un peu plus de temps pour vous, les taureaux, au printemps pour faire le point. Je pense qu'il y a un bilan à faire ici par rapport à ce que vous avez vécu. Il faut repartir de plus belle à la fin du printemps et vivre un été qui soit un peu plus serein avec de nouvelles opportunités, donc professionnelles, financières, mais aussi sentimentales. Ouais, vous voyez, on a encore le 2 ici qui est sorti avec l'isolement. Le 2 au niveau du couple et au niveau des deux parties de vous-même, le yin et le yang. Il y a peut-être un sentiment de solitude ou le sentiment que les choses n'avancent pas et bloquent. Donc, l'isolement, ça peut être quelque chose de négatif, bien sûr, mais souvent, lorsqu'on se retrouve seul, on peut introspecter, on peut réfléchir et on peut mettre le doigt sur ce qui ne va plus pour transformer ces énergies-là. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Moi, je sens une peine, on peut avoir du chagrin, on peut avoir de l'énervement. On a plusieurs émotions qui se mélangent ici, les taureaux. Donc, on va regarder ce que l'on a d'autre. Alors, j'ai la carte 2, l'oméga. Donc, alpha, oméga, on est sur l'énergie de faim. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui va se terminer pour vous, peut-être au printemps. Je pense que vous allez enfin faire une croix, d'accord, sur quelque chose. Peut-être une période de votre vie, un travail, une situation sentimentale, des liens amicaux qui ne vibrent plus en adéquation avec vos énergies aujourd'hui. L'oméga vous invite à faire du nettoyage. Pour moi, il y a cette notion de retrouver en fait un équilibre. Ça me semble assez vital. Les taureaux, vous avez besoin de retrouver du peps, besoin de retrouver une certaine joie de vivre. Mais on voit que l'énergie principale, c'est quand même l'épreuve. Donc, il y a cette énergie à venir balayer, à venir travailler pour sortir en fait de cette tourmente, de cette spirale que je sens pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais tirer une sixième carte et après, on complétera avec les autres tares. Allez, l'énergie finale, s'il vous plaît, pour les taureaux et ascendant taureau. La protection. Alors, c'est une carte qui est ressortie, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois pour la plupart des signes que j'ai tirés jusqu'à présent. Donc, je pense que là-haut, on nous guide énormément en ce moment. Je pense qu'on est très protégés de manière générale, notamment par rapport à la situation actuelle que l'on vit tous sur le plan sanitaire et économique. Je pense que les guides protègent les vibrations de la Terre et protègent aussi nos vibrations à nous. Pour en revenir au taureau ici, vous avez une grande protection. Ça peut être une personne qui vous a quitté et qui veille sur vous aussi. Parce qu'avec la faim et l'isolement, peut-être qu'il y a eu un deuil récemment, d'accord ? La perte de quelqu'un ou la perte d'une relation. Au niveau de l'au-delà, effectivement, des plans subtils, il y a une personne qui veille sur vous. Il y a aussi vos propres guides spirituels, vos propres anges gardiens. N'hésitez pas à les invoquer quand bon vous semble, d'accord ? Si vous avez besoin d'un peu plus de joie de vivre, si vous avez besoin d'un peu plus de confiance et de savoir quelle direction prendre, méditez. Vous avez de super méditations sur YouTube, notamment sur la chaîne de Pierre-Yvon que j'adore. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais des méditations qui permettent de se reconnecter à l'intuition, de communiquer avec des guides spirituels. Ça vous donnera des réponses à vos questions. Protégez-vous peut-être par rapport à une situation qui vous bouffe ou qui vous a bouffé énergétiquement parlant. En pierre de protection, déjà, toutes les pierres d'ancrage. Tourmaline noire, obsidienne noire, jaspe rouge. Mais après, vous avez aussi les pierres que l'on utilise régulièrement en lithothérapie, je vais y arriver, comme l'œil de tigre, l'œil de taureau et l'œil de faucon, d'accord ? Ce sont des protecteurs et il y a aussi des bracelets triple protection qui se vendent avec plusieurs pierres. Donc là, on sera sur une énergie de protection encore plus forte. Donc voilà, vous avez la protection sur le 28, 8 et 2, 10 dans une énergie de renouveau. J'ai l'impression qu'il va falloir faire table rase de certaines choses du passé, ici, les taureaux. Mais vous allez y arriver. Vous avez l'initiation sur les épreuves. L'isolement qui, dans son interprétation positive, vous invite à introspecter, d'accord ? Introspection, peut-être de travailler avec les bonhommes allumettes pour couper un lien. Avec la technique du verre d'eau pour fluidifier votre vie. Vous pouvez taper verre d'eau Luc Baudin sur YouTube. Vous allez avoir tout le processus expliqué. Vous avez la lettre des liens karmiques aussi, qui aide à rompre avec une situation ou avec une personne. Mais là, il y a quand même la fin marquée. Soit d'une histoire qui a été complexe, d'accord ? Soit d'un travail dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Ça peut être un logement aussi, dans lequel vous allez... Pardon, un logement que vous allez vendre ou que vous allez quitter pour vous diriger vers autre chose. On est quand même sur la fin d'un cycle, ici, les taureaux. Donc, c'est en accord avec les énergies du printemps, parce que les énergies du printemps montent. Donc, on termine l'hiver. On laisse de côté les énergies un peu stagnantes pour s'ouvrir à un peu plus de fluidité et de vitalité. Allez, c'est parti. Donc, pour les taureaux et ascendants taureaux de YouTube, qu'est-ce que nous avons comme informations complémentaires ? Alors, j'ai le soutien. N'hésitez pas à accepter l'aide de personnes bienveillantes, des amis, d'accord ? De confiance qui pourront vraiment vous apporter un soutien, mais sérieux, d'accord ? Basé sur le non-jugement aussi. Et puis, n'hésitez pas à travailler avec un professionnel s'il y a une situation qui vous bloque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un soin énergétique. Ça peut être en hypnose, ça peut être en PNL, en MDR. Il y a plein d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser. Donc, il y a le soutien qui est nécessaire ici. Vous avez la carte de la réussite. Je vais tirer les quatre cartes, puisque vos guides spirituels me demandent de les tirer d'un coup. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres aussi, mais là, on me demande. Je pense que c'est pour avoir une vision d'ensemble immédiate de ce qui se passe. Donc, je fais plusieurs tirages pour avoir plusieurs interprétations et informations, parce que les taureaux, vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc, peut-être que le premier tirage, pour certains, vous a moins parlé. Donc, n'hésitez pas à continuer de regarder la vidéo pour voir si les suivants vous parlent plus. Donc, la carte du soutien, on l'a vu tout à l'heure. Dans cette situation, je pense que vous serez guidés, peut-être déjà par le sacré, par le divin, par vos guides spirituels, mais aussi par des personnes qui vous entourent et qui vous donnent de bons conseils, proches ou professionnels de santé également. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, avec l'initiation, qui vont décider de faire des formations dans le domaine du soutien et de l'accompagnement, l'aide aux autres aussi. D'accord ? Je pense que c'est possible et ça peut éventuellement faire partie aussi de votre but de vie. Ok ? Il y a peut-être une reconversion ou une reconstruction ici, après avoir acquis certaines expériences et une certaine sagesse. Vous avez en plus la réussite. Vous voyez, les obstacles que vous avez pu vivre ne sont pas là pour rien. D'accord ? J'ai l'impression qu'on est dans une démarche et dans une dynamique de reconstruction en plusieurs étapes. On sait que les pyramides n'ont pas été construites en un jour. Ça a pris du temps. Donc, cette réussite vers laquelle vous vous dirigez, elle prend du temps également. Mais au sommet, on vous indique qu'il y a le soleil. On vous indique qu'il y a une énergie vive, une énergie chaleureuse, réconfortante. Donc, vous avez la réussite ici sur un projet qui vous tient à cœur. Vous avez la réussite aussi sur l'aspect amical et professionnel. Avec le soutien, peut-être, que vous allez créer un nouveau réseau d'amis. Avec des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous. D'accord ? C'est tout à fait possible. Vous allez peut-être tester de nouvelles choses dans votre quotidien. qui vont vous faire plaisir, qui vont raviver ce soleil intérieur qui est associé d'ailleurs au chakra du plexus solaire. Donc, on a la réussite. Peut-être la réussite aussi à certains examens. Ça peut être sur une formation courte, un certificat, que ce soit de la théorie, de la pratique. Permis de conduire, peu importe quoi. Tout ce qui va être administratif et officiel. On a une possibilité de réussite ici. La carte du danger vous invite à la méfiance. Ça peut nous indiquer aussi que vous avez vécu quelque chose qui s'est passé de manière assez soudaine dans votre vie. On voit que le point d'exclamation ici, il vole un petit peu en éclats. Donc, on a cette notion de reconstruction. On peut avoir aussi des nouvelles que vous allez recevoir de manière complètement inattendue. Ok ? Reprise de communication ou des échanges que vous n'attendez pas du tout à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Je vais recouvrir cette carte pour avoir un peu plus d'éléments quand même par rapport à ces nouvelles. Et on a la carte de la dualité. Je pense qu'il y aura des échanges qui vont vous mettre un peu dans le doute les taureaux. Des échanges, ça peut être par téléphone. Ça peut être donc soit oral, verbal, soit écrit en direct ou par le biais des moyens de télécommunication. Mais le yin et le yang, ici, vous avez la dualité qui est notée. Donc, la dualité, c'est quoi ? C'est être dans une incertitude. Est-ce que je dois choisir ? Oui. Est-ce que je dois choisir ? Non. Quelle direction je vais prendre ? Donc là, vous allez avoir une période un peu de confusion. J'ai l'impression que les taureaux. Mais vous trouverez une solution par rapport à ces échanges. Parce que la dualité, quand même, ça nous parle de complétude. Avec le yin qui est associé au féminin sacré. Le yang qui est associé au masculin sacré. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Ce sont deux énergies contraires, mais qui sont très complémentaires. D'accord ? Parce que le symbole yin et yang seul ne peut exister sans les deux symboles séparés. D'accord ? Donc, parfois, l'incertitude, ça permet de recadrer les choses. Ça permet aussi de se poser les bonnes questions. Donc, il peut y avoir effectivement des communications qui seront peut-être difficiles. inattendues, mais qui vont vous permettre d'avancer et de prendre des décisions. Ici, les taureaux. On va compléter avec le petit le normand. Donc, pour les taureaux et ascendant taureau, s'il vous plaît. Donc, dans tous les cas, voilà. Même sur le plan peut-être de la santé personnelle, on peut avoir des petits coups de mou. Mais vous avez un regain d'énergie avec le soutien et avec la réussite. Peut-être que vous avez pris rendez-vous avec quelqu'un. Ça peut être avec un spécialiste. Ça peut être avec un kinésiologue. Mais ça peut être avec un thérapeute reiki. Mais en tout cas, essayez de vous faire du bien durant le printemps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont brasser. Mais il faut accepter de déconstruire pour reconstruire. Je le dis tout le temps aussi. De passer par certaines périodes chaotiques. Pour recommencer sur une surface, sur un terrain qui sera beaucoup plus stable et viable pour vous. Pour la suite de votre chemin personnel. Alors, la première carte qui vient de sortir, forcément, c'est le chemin. D'accord ? C'est le chemin, donc le choix. Quelle décision, quelle direction vous allez décider de prendre ici ? Donc, deux possibilités qui vont s'offrir à vous. Donc, oui, on peut avoir des hésitations. Mais par contre, vous avez le nombre 22 qui est associé au choix 2 et 2, 4. Donc, je pense qu'il y aura un choix important au cours du printemps, les taureaux, qui va vous permettre de vous diriger vers une nouvelle stabilité. Puisque le 4 représente ce qui est droit, ce qui est ancré, ce qui est stable, ce qui est juste. Donc, bon, écoutez les indécisions. Ne prenez pas peur. Je pense que ça va vous permettre de savoir où vous en êtes. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez vivre dans votre vie. Avec qui, quand, comment. Donc, une nouvelle voie, une nouvelle route, un nouveau chemin. La carte du bouquet, on l'a eu aussi quasiment dans tous les tirages que j'ai effectués, donc jusqu'à présent. La carte du bouquet, elle vous dit, beau signe ce bouquet, souriant et coqué. Chacune de ces fleurs prédit un nouveau bonheur. Pour moi, il y a un redémarrage dans votre vie. Redémarrage beaucoup plus joyeux. Ok, avec le bouquet, on nous parle de surprise. Quelque chose que l'on va vous offrir, qui va vous faire plaisir. Peut-être une rencontre sur le plan sentimental ou amical qui sera inattendue. Et qui va vous mettre du bôme au cœur. Le bouquet est associé au neuf. D'accord, le neuf, gestation. Possibilité de naissance vous concernant ou autour de vous. Le neuf, c'est aussi une énergie qui est féconde. Donc, ça nous dit que, en changeant de direction dans votre vie, vous ouvrez la voie à des opportunités qui vous seront bénéfiques. Alors, pourquoi rester au milieu de la porte ? Pourquoi regarder en arrière ? Non, on se projette ici. Vous avancez. Vous avez un pied dans le présent et un autre dans le futur. Pas un pied dans le présent et un autre en arrière. Parce que là, ça va vraiment vous bloquer. Pour moi, il y a une relance énergétique ici. Faites-vous plaisir. Je pense qu'il y a des cadeaux que l'on va vous offrir au printemps. Certaines choses qui vont vous mettre du bôme au cœur, comme je l'ai déjà dit. On a cette notion de partage, de complicité également. Et peut-être quelqu'un aussi qui va vous déclarer sa flamme. C'est tout à fait possible. Allez, pour les taureaux, on va prendre quatre cartes. En tout cas, je vais compléter avec les deux dernières cartes sur le normand. Et vous avez la cigogne. Donc, la cigogne, on connaît bien le symbole. Je vous ai parlé du chiffre 9 ici, avec les naissances et les grossesses. La fécondité également. Donc, autour de vous, proches ou familles, on peut avoir des naissances à proprement parler. Et cette carte, elle vous dit cigogne, changement et déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera pour plus tard. Donc, effectivement, on peut avoir une famille qui va s'agrandir. Donc, vous allez décider de changer de logement, de prendre une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Au-delà des naissances, peu importe. Vous pouvez aussi être amené à déménager. Essayez peut-être de faire du renouveau dans votre logement actuel. Au-delà du déménagement, si vous ne pouvez pas déménager ou si ça ne fait pas partie de vos volontés. J'ai l'impression qu'au niveau de votre lieu de vie, vous avez besoin d'harmoniser certaines de vos énergies. En tout cas, la cigogne, ça apporte ce vent de renouveau. Donc, on a quand même une progression dans ce tirage qui est relativement positif. Puisqu'on démarre sur les épreuves qui nous annoncent un tirage un peu bloqué. Et au fur et à mesure que l'on change de tarot et que l'on interprète en fait les cartes, on voit que tout s'éclaire. Ça, c'est clair, mais parce que vous allez décider de changer de direction. Pour moi, c'est ça. Quelle que soit la problématique concernée, que ce soit sentimentale, perso, familiale, professionnelle en fait. Moi, j'ai beaucoup ressenti du perso et du familial ici parce que je n'ai pas eu de questions financières. Maintenant, ça peut être tout à fait le cas. Mais dans tous les cas, dans le changement de direction, vous allez ouvrir des portes qui seront magnifiques. Et on sait que l'inconnu fait peur. Mais si on attend face à la porte, on peut attendre longtemps. Il n'y aura rien qui se passera. Donc là, c'est d'oser se lancer vers le renouveau, tout simplement. Et on termine avec la carte de la maison. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura des déménagements ici, achats ou locations, peu importe le type de logement. On a un mouvement. Cultiver aussi votre jardin intérieur, prendre soin de votre âme, de votre cœur, de vos énergies et de votre corps au cours du printemps. Donc, ça peut être par le biais d'une activité physique qui va vous faire du bien, d'une activité artistique. L'alimentation aussi, c'est ressorti dans d'autres tirages. Donc, n'hésitez surtout pas à visionner la vidéo qui concerne votre signe ascendant. Vous aurez peut-être des messages complémentaires à ce tirage. Mais avec la maison, vous avez encore le 4. Et on vous dit prospérité et bonheur rapproché. D'accord ? Donc, prospérité, bonheur rapproché. Donc, il y a vraiment du renouveau sur le plan immobilier, sur le plan sentimental, au niveau de certaines formations ou apprentissages. Et des épreuves qui vont enfin un petit peu, on va dire, se décanter. La carte de la maison, elle vous dit, elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Donc, attention parce qu'on peut avoir aussi des jalousies autour de vous, d'accord ? Avec la maison. Je ne sais pas si vous voyez le texte parce qu'on vous parle de bonheur et de prospérité. Mais il peut y avoir des jalousies aussi suite à ces changements de direction. Allez, je vais prendre... Sur mon bureau, pour ce tirage. Mais c'est fou parce que je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait, je crois, pour les autres tirages. Mais j'ai l'impression qu'en fait, qu'on veut me montrer, pour les taureaux, que vous êtes dans cette dynamique pyramidale. Où vous allez atteindre le sommet en posant une pierre. Donc, pierre après pierre, d'accord ? C'est quand même fou cette progression. Mais c'est positif, même si c'est laborieux. Même si ça stagne un peu. Je pense que le printemps est signe de renouveau. Alors, j'ai la carte du rejet qui est sortie. Je suis sur le Line of Love. Donc, l'aspect un peu plus sentimental de ce tirage, le rejet. Alors, le rejet, ça peut être une blessure. Qu'il va falloir travailler. Rejet ou abandon également. Regardez les 5 blessures de l'âme de Marie-Lise Labonté. Donc, c'est un super livre qui va pouvoir vous éclairer par rapport à ça. Vous aider peut-être à mieux comprendre les relations amoureuses. Pourquoi on peut être rejeté. Et aussi, les relations de tout type, amicales, familiales, etc. Donc, de comprendre d'où viennent les blocages. Notamment au niveau du rejet. Donc, là, on est sur un oracle sentimental. Donc, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas abouti au niveau amoureux. Quelqu'un qui n'est pas prêt à venir vers vous ou à s'engager. On a la carte de la peur. Donc, la peur, ça peut vous concerner vous. Le besoin d'ouvrir cette porte, de sortir votre cœur de cette cage. Ouvrez-vous à l'amour, même si vous avez été rejeté. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas aimé par quelqu'un d'autre. On a une possibilité de renouveau. Mais je pense sincèrement qu'il va falloir travailler sur les peurs. Avec les fleurs de bague, vous pouvez essayer Minulus, qui est super pour travailler là-dessus. Et pour ouvrir les énergies du chakra cœur, vous avez la Rhodonite, la Rhodocrosite, le Quartz Rose, la Malachite, l'Aventurine, pierre de couleur verte et pierre de couleur rose seront deux mises pour équilibrer le chakra cœur. Après, peut-être que cette personne aussi a pris de la distance parce qu'elle avait elle-même peur, parce qu'elle est dans une cage mentale et qu'elle n'arrive pas à sortir de ses problématiques ou de ses responsabilités. Ça peut être une personne en couple, une personne qui a une vie de famille ou qui est mariée, ou simplement quelqu'un qui n'est pas prêt. On a la carte de la fidélité. Oui, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'est pas disponible et qui n'arrive pas à quitter une personne qui est... Pardon, qui n'arrive pas à quitter son partenaire. D'accord ? On peut avoir un mariage ici qui entre en jeu. Au niveau du sentimental, après, pour d'autres personnes, notamment pour les célibataires qui recherchent quelqu'un, on peut avoir cette notion de fidélité, d'authenticité et de loyauté à venir. Si vous recherchez une relation engageante, il est possible qu'après avoir effectué un travail personnel, vous allez vous ouvrir à cette opportunité de rencontre. On peut avoir quelqu'un qui vient vers vous. Et on a le voyage. Open your mind. On l'a eu dans une autre guidance aussi. Ouvrir le champ des possibles. Élargir votre méthode de recherche sur le plan sentimental. Que ce soit par le biais des sites de rencontre, d'une activité, d'une sortie, même si aujourd'hui c'est limité, il y a toujours des choses que l'on peut faire. On peut rencontrer des gens. Comme j'ai déjà dû le dire à plusieurs reprises, je le vois tous les jours, même dans mes consultations. Donc c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et il peut y avoir une rencontre avec une personne d'une autre origine, d'une autre culture, ou quelqu'un qui n'est pas forcément à proximité de vous en ce moment. Peut-être que vous allez parler aussi et échanger à distance, notamment en ligne. Ça peut être quelqu'un qui appréciera beaucoup les voyages, l'aventure, quelqu'un qui aura envie de se déplacer et de faire des projets avec vous, des activités, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Après la carte du voyage, effectivement, on peut annoncer un voyage, quel qu'il soit. D'accord, on verra selon où le vent nous mène par rapport aux mesures actuelles. Mais les choses bougent au fur et à mesure. Donc voilà, en tout cas sur le plan sentimental, quelques blocages, mais on est dans cette énergie de redirection et de nouveau départ. Les taureaux. Allez, on va terminer donc ce tirage avec une carte des anges de l'amour, de Doreen Vertu pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, qu'est-ce que nous avons ? Taureaux et ascendant taureaux. La relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc pour les célibataires, effectivement, on peut avoir une relation qui va être assez forte, assez spirituelle, avec une impression de déjà-vu, de reconnaissance aussi. Quelqu'un que vous allez rapidement aimer. D'accord ? Qui sera un sacré soutien pour vous. Regardez cet homme ici. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez protecteur, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Que ce soit un homme ou une femme que vous recherchez. D'accord ? C'est simplement que sur cette image, on a un homme, mais on a cette notion de protection et de sécurité. Donc c'est l'énergie positive de la peur au final. Donc on vous invite à avancer en toute confiance sur votre chemin de vie sentimentale. Pour d'autres personnes qui se questionnent sur quelqu'un, donc une personne qui est dans votre cœur, on a une relation karmique. Il y a peut-être certaines choses à venir évacuer pour que cette relation fonctionne parce que aussi, les relations karmiques peuvent être des relations assez complexes à vivre dans la matière si chaque personne dans le couple n'a pas suffisamment travaillé sur elle. D'accord ? Donc ça, ce sera super important, notamment au cours du printemps. Donc il y a des rencontres, il y a des relations qui peuvent s'équilibrer. Mais voilà, par rapport au passé, concernant peut-être une personne, je pense qu'il va falloir dire stop ou balayer, nettoyer, évacuer tout ce qui n'a plus raison d'être aujourd'hui et tout ce qui ne contribue plus à votre bien-être personnel, les taureaux. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette guidance. Je vous souhaite de passer un excellent printemps et puis je vous dis à très vite les taureaux. Bye bye !